Depuis quelques temps, le fort s'est peuplé de nouveaux personnages. C'est le cas de Samson, un chien magnifique, sa race, un matin de nappe, une des plus anciennes au monde. C'est Samson qui a sauvé la boule lors du naufrage de son bateau. Depuis, ils sont presque inséparables. Samson a le nez fin, presque autant que celui des concurrents qui s'amènent, qui, eux, ont déjà commencé à flairer les boyards. Et attention, ils sont aux abois. Les voici. Salut, Yann. Salut, Bébé. Salut, Alain. Bonjour, Marie-Sélène. Salut. Bon. J'ai beau temps pour dire tout de suite, un chien vaut mieux que deux, tu l'auras. De qui s'agit-il, Marie-Sélène? Mais Guy, c'est notre seule équipe de trois filles, deux gars, puis je ne veux pas te faire peur, mais ils ont l'air prêts à tout. C'est incroyable. Yann Bébé, je suis le berger du troupeau, et j'ai su le mener en super forme à Fort Boyard. Stéphane, j'aurais voulu être le comédien, mais c'est moi l'homme fort. Yann Bébé, je suis très heureuse d'être ici, puis avec notre équipe, on va s'amuser, puis on va rire. Très heureuse. Très heureuse. Ça dure pas. C'est bon, ça profite. Eh bien, ils font équipe avec Valérie Valois. Bonjour. Et avec Roger Bébé. Bonjour. Et le sourire. On sait très bien ce que vous voulez. On sait très bien ce que vous voulez. Vous voulez simplement mettre la main sur le trésor, c'est tout ce qui vous intéresse à Fort Boyard. Bon, mais ça, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Y'a d'abord des gens qui vont participer à des épreuves. Y'a des gens qui vont rencontrer le père Fourat dans la vigée pour avoir des clés par l'entremise d'énigmes. Et ça, ce sera le travail d'Hélène. Tu vas partir avec Alain, qui va te conduire là-haut. Si jamais t'as une bonne réponse, t'as une clé. Si jamais t'as pas la bonne réponse... Le père Fourat va lancer la clé à la mer. Mais cette clé-là, si jamais tu l'as pas, on va quand même la récupérer. Puis c'est Stéphane qui va se lancer lui-même à la mer et pour aller la chercher. Alors, viens-t'en, Stéphane. On va se préparer tout de suite. Et on va se préparer tout de suite. Oh, viens à l'entremise! Ça vous prend absolument 5 clés pour accéder à la salle du trésor. Et en plus, il y a une autre petite complication, le temps. 35 minutes pour accéder à la salle du trésor pour le moment du coup de gomme. La boule! Coup de gomme! Let's go! Cré-moi, cré-mé-pôt qui part en Alaska L'info qui s'ennuie en maudit Oh là, l'énerve, l'énerve Je grimpe au rideau, moi, aujourd'hui Oh là, m'en démarche pour venir vous voir Oh, il faut toujours s'élever pour me trouver Oh, c'est un plaisir Enfin, vous qui aimez la montagne, hein? Oui Alors, êtes-vous prête à escalader mes énigmes? Oui, jusqu'à toute la retardisation Oui, alors donne-y la claque! Allez! Oui! Écoutez Oh, combien de sportifs font des pieds et des mains pour m'éviter Moi, tendre et mignon Allez, parlez-en au funambule, mon inséparable compagnon Qui suis-je? Je répète Oh, combien de sportifs font des pieds et des mains pour m'éviter Moi, tendre et mignon Allez, parlez-en au funambule Un chien, un chat, un cheval Compagnon Qui suis-je? C'est... 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 Une rivière, une montagne, une piste de ski Eh, eh, bah, 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 c'est le filet Eh oui, les sportifs font des pieds et des mains pour l'éviter Mais le funambule ne peut s'en séparer C'était le filet, Hélène Ah Alors, ça, ça veut dire... Oui, mais j'ai très confiance en mon âge d'heure Bon, eh bien, on va voir tout de suite Allez, descendez, Hélène Merci Allez, clé-moi, clé-moi, bro Qui parlent en Alaska Y'a un soir, descendez-en Stéphane, Hélène est tombée dans les filets du père Fruva Alors, tu vas devoir aller chercher la clé Alors, est-ce que tu la vois? Oui Elle est là? Ok, tu peux y aller, tu reviens le plus vite possible Ouh, oh, oh! Il y a des orquilles dans l'eau Des objets flattants non identifiés Ça va-t-il, l'eau est bonne? Oui Je retournerai Ah oui? Ben, on ne fait pas ça, ok? Excellent! Wow! La clé, là! Ok, regarde, on va se changer tout de suite pour aller rejoindre le reste de l'équipe Viens t'en, viens t'en Bon, une clé C'est tous les faits que ça vous fait, ça? Ben, on est toujours Je vous comprends, ça n'en fait rien qu'une, après tout Je vais grimper l'escalier, pas trop souffler Euh, non Ça va? Isabelle, est-ce que t'es capable de faire la position du lotus comme ça? Juste pour tester ton équilibre, c'est-à-dire? Moi, je suis équilibré Je suis équilibré, oui Écoute, on a besoin de quelqu'un de tellement équilibré Qui sait se concentrer Et qui va être capable, en allongeant les bras, d'aller chercher une clé Mais attention, hein? Tu pourrais être un petit peu déboussolé Oh, allez-y, hein? C'est bien, à la porte C'est un beau 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 Ok, on est revenu Stéphane a votre clé Roger a compris où est la clé Roger, tu blâtes au centre Trouez de ses glissants, le machin Qui garde son centre de gravité le plus bas possible avant de se monter Je me lève debout Ok, reste à couvrir, Roger Essayez de l'encourager à travers la porte pour qu'il vous contente Roger, essayez de rester à couvrir, garde son pan de gravité Qui prenne vraiment son temps avant de remonter Trouve le centre d'équilibre Trouve ton équilibre, Roger Oui, oui, c'est ce que j'ai fait Avant de remonter Garde tes genoux pliés le plus longtemps pour que ton centre de gravité soit fort Prends ton équilibre et ensuite tu montres Oui, il faut que ça aille de bouger L'assiette est extrêmement guissante Ça fait que c'est difficile Reste à couvrir, Roger Oui, 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 oui Je vais me lever là, tranquillement Oh, ça glisse T'as du temps, t'as du temps Une fois que tu vas avoir réussi à toucher la clé, il faut qu'il dévisse Qu'est-ce que c'est ça, ce machine-là ? Parce que la clé est attachée en haut C'est un petit peu de suite Allez Bouge plus Arrête Stop Tu vas l'avoir, Roger C'est un équilibre, Roger Vas-y Prends ton équilibre sur tes deux jambes Mon gros, Roger C'est un équilibre C'est vrai si C'est vrai si C'est vrai si T'es deux jambes Tes jambes Elle se mette les jambes de chaque côté de la boule C'est ça, comme ça C'est ça Conner en jeu, t'es capable! Tu es級 chaude côté, mortgage, t'es top! C'est pisイ! T'es copté moi! Hey etuh! Pauva! Près le girolli! Woooow! Je pense que oui! Quelle concentration! Je vous en remercie de la deuxième série, venez-vous en! Disons, et parce que je me sens un peu gentil, que je me sens un peu légèrement impressionné. Et toi, comment est-ce que t'es senti mon roi? Ça va bien! Léger! Donc on est fier! Donc on est fier! Je suis beau la fière! Je suis très beau la fière! Toi, tu fais du marketing, hein? Oui! J'aurai l'occasion de faire ta marque! Ben là, j'en fais une! Tu fais de la natation! Isabelle, tu fais de la natation! Qu'est-ce que c'est ton sauvetage le plus particulier? Un dentier! Le dentier d'une personne dans la partie profonde de la piscine! Tu as décidé de faire boire quand même? Oui, oui, oui! Ici, tu vas participer au sauvetage d'une clé! Alors! C'est là, c'est là! Hop, hop, hop! Hé, hé, le principal ici, ma chérie! Hop! OK! Alors, Isabelle! La clé, elle est au bout des cylindres! Oh! OK! Ça boule, là! Oui! Oui, c'est ça, ça tombe! Mets-toi à cela, Isabelle! Vous êtes des gens qui tentent de gratter si vous pouvez passer. Vraiment, toi! Qu'elle aide vraiment doucement! Qu'elle aide vraiment doucement! marcher doucement, Isabelle! C'est cool de te voir aller! Elle revient! Elle revient! Qu'elle aide vraiment doucement! Comme ça touche la semaine, qu'elle aide vraiment doucement! Montes les dents! C'est beau! C'est beau! C'est beau, la chatie fin! Elle revient! Duchement! Emporte-toi! Go! La plus difficile à passer, le plus difficile à passer, c'est le gros, évidemment, là, je sens bien. Mais dis, qu'est-ce qu'il veut faire? Tu m'as pas pu t'entendre? Oui, tu continues, il va falloir que tu montes sur le gros cylindre et c'est celui qui tourne le plus. Il est difficile à passer. Il y a son sens de gravité le plus bas possible. C'est ça, c'est bon! C'est bon! T'entendes ça? Oui, oui, oui! Ah oui! T'es en masse de temps! C'est plus qu'elle en masse. Ça va bien! Mais dis, c'est bon! Oui, elle va passer vite! C'est qu'elle écarte les jambes! Écarte les jambes! Écarte les jambes! C'est ça! Oui! C'est fou! Ah! C'est fou! C'est fou! C'est fou! Elle a du temps! Elle a du temps. T'es plein de temps! Même chose, c'est pas possible! Tu le viens! C'est pas trop vite! C'est ça! Elle peut se serrer avec ses talons, là, lui! Sors avec tes talons! Ça va t'aider! Descors! Sors avec tes talons seulement! C'est bon! T'as du temps, tire-toi pas! Là, tu vas écarter les andes! Tu vas écarter les andes sur le gros rouleau! Elle a vu la clé en haut, j'imagine? Oui, elle a vu. Attention, elle est en fil! C'est ça! C'est ça! Elle essaie de la gripper! Elle grippe-la tout de suite! En haut, en haut! Essuie de la gripper! Il ne reste plus grand temps! En haut de ses yeux, là! En haut de ses yeux, elle est là! En haut de ses yeux, elle grippe-la! Vite! Vite! Ça va bien! Ça va bien! T'as encore un peu de temps! Il faut qu'elle vienne, hein? Oui, non, elle a encore quelques secondes. Là, là, il faut qu'elle grappe! Prends-la! Prends-la! Vite! 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 En haut de ses yeux! Vite! 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 C'est pas grave! C'est pas grave! C'est pas grave! C'est pas grave! J'avais dit ce sujet? Non! Non, c'est fait! Vite! C'est pas grave! Bienvenue-vous ensemble à tous! Vous avez une excellente gaine! C'est super! Ça va bien! Alors? Alors, vous dentiez, j'en suis forte, mais où est la clé maintenant? Oui, oui, la clé, c'est tout ce qu'il y a de nous. Bon, écoute, on a besoin d'une autre clé à partir d'une énigme du Perfura. Alors, Hélène, tu remontes tout de suite. Et Stéphane, comme tu es déjà allé à la mer une première fois, il n'y a pas une deuxième clé à la mer, alors tu restes ici, histoire d'encourager la prochaine. Parce que si elle ne l'a pas, on ne l'a pas. J'ai une vision, là. Oh, j'ai une vision, là. Je me ramène... Ouf! Les Jeux olympiques de Montréal, 1976, je vois... Ouh, je vois... Nadia Komanech. Nadia Komanech. Dont la devise était, c'est beaucoup plus facile de voir la poutre dans l'oeil du voisin que la paille dans son propre oeil. Ok, vas-y Valérie. Vas-y Valérie, allez! Le combat! Vas-y tranquillement, ok. Est-ce qu'elle a vu la clé en haut? Il faut tout simplement, oui, qu'elle déstabilise la femme forte. Déstabilise-la! Valérie, si elle tombe, elle peut remonter, elle, tant qu'elle veut. Faites droite! Aussitôt qu'elle fait tomber la femme forte, là... Puis les genoux un peu! Dans les jambes, Valérie, dans les jambes! Tu remontes! Elle peut remonter, c'est ça. Peut-être pour remonter, là, laisser le bâton sur le... C'est ça, là. Ah non, pas comme ça! Tu t'emmasses! Replace-le! Replace-le, c'est beau! Valérie, tu lui donnes un petit coup dans les jambes! Mais non, tu vas pas trop faire, on va savoir! C'est ça! T'es coup, pour que tu sois douce! Vas-y, vas-y Valérie! Deux bras pis de l'autre! Trois de la droite et de la gauche! Trois de gauche! Trois de gauche! Trois de gauche! Trois de gauche! Qu'elle aille un peu, comme à l'escrime, là... En attaque, là, puis... Qu'elle se protège, elle est encouragée, là, là! Vas-y! Fonce dessus, Valérie! Prends-toi le mélan! C'est ça! Prends-toi le mélan! C'est ça! En commun, Valérie, enfin! Je pense qu'elle a perdu sa maioche, là! Ok, Valérie! Ramasse ta maioche! Vas-y, Valérie! Vas-y! Un élan, Valérie! Tu fonces dessus! Prends-le, tu teins! Prends-le, prends un mélan! Prends-le! 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 Elle l'a plus frais de... Elle l'a plus frais de... Elle l'a plus frais de... En commun, Valérie! Très du temps, Valérie! Près du temps, Valérie! Elle l'a plus frais de... Là, tu prends ta maioche et tu fonces dessus! Je разные! Vite, vite, vite! Vite, vite, vite! Reste du temps, Valérie! Tu fonces dessus! Vas-y, fonce! Dans les jambes, Valérie! Dans les jambes! On commence, Valérie! On commence ! Sa maioche! Sa maioche, Valérie! En a plus le temps! Viens-d rót! Vient ! Viens-d chocolate! C'est bon! On va aller voir comment Hélène se débrouille avec la perle fourreurant. Allez, allez Hélène, tu as besoin d'être boostée? Un peu, un peu. Un mot d'encouragement? Bingo! C'est très populaire chez nous, tous les mercredis soir. Bien, attention. Allez d'ici, allez. De tout temps consulté pour ma connaissance des matières, je passe chaque nuit en silence à votre chevet. Jadis, j'accueillais un cercle restreint de braves chevaliers. Qui suis-je? Un ordinateur? Je vais maintenant de tout temps consulté pour ma connaissance des matières. Je passe chaque nuit en silence à votre chevet. La radio? Non. Radio réveil, télévision. Je vais. Jadis, j'accueillais un cercle restreint de braves chevaliers. Qui suis-je? Ah, chevet. Je t'aime des chevets. Des lumières. Non. Matières. Hélène. La table. La table de nuit. La table des matières. La table de nuit. Et puis aussi la table des chevaliers, la table ronde. Je suis déçue. Moi aussi un petit peu. Ben oui. Allez, allez, allez. On sourit. On descend. Oui. Elle va où la clé? Au placard. Au placard. Elle l'a pas eu. Cette clé-là, on l'aura pas parce qu'on peut pas aller la récupérer à la mer la deuxième. On a pas le temps. Fait qu'il faut continuer. Il reste trois épreuves. Ça nous prend les trois prochaines filets. Il faut continuer. Je comprends qu'il faut continuer. Et d'autant plus que deux clés, ça ouvre pas la salle du trésor. Non, ça en prend cinq. Il en manque un petit peu. Non? Vous connaissez vos couleurs, Roger? Oui, bleu. Oh! Oh! Ben, ça manque un peu de blanc ici. On va enlever vos micros parce que ça manque de blanc. Ne perdez jamais de vue ceci. Blanc sur blanc. Toi, sur l'assiette en équilibre, tu étais au-dessus. Et là, tu devrais être en-dessous. Oh! Dans ici. Let's go! Alors, amusez-vous bien. Bonjour. Vous attrapez le bâton qui passe juste là. OK. On se prend le. Moi, ça va sur tes épaules. Elle l'a compris. Isabelle, il va falloir que tu frappes avec le parti blanche du bâton sur les parties blanches des loquets le plus fort possible. OK, alors il faut qu'elle frappe fort sur la partie blanche, sur le côté blanc. Let's go! Oui! Elle frappe du mauvais bord! Elle frappe sur le côté blanc! Elle frappe du mauvais bord! Elle frappe du mauvais bord! Tu frappe du mauvais côté sur le côté blanc! L'autre... C'est ça! C'est ça! Alors, vous autres, il pourrait peut-être se tourner pour l'aider. OK. Alors... OK, tu l'ouvres! Alors, si elle donne un bon coup, elle va ouvrir une petite recette qui va leur tomber sur la tête. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Let's go! OK, la clé va tomber d'une des boîtes. La clé va tomber d'une des boîtes! La clé va tomber d'une des boîtes! La clé va tomber d'une des boîtes! Attends! La clé est tombée! Regarde le ruban rouge! La clé est tombée! Le ruban rouge! Le ruban rouge à l'arrière! Tors! Tors! Oui! OK! C'est bon, c'est tout ça! Yes! Ah! Ah! C'est bon! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Hé! On a trois clés! Hé! Lève-t-on dans la prochaine cellule! Lève-t-on! Voilà! Voilà! Maintenant, on a un peu de blanc! C'est... Par contre, c'est pas tout à fait intéressant pour... C'est pas très propre pour faire de la télévision, quand même! Roger va pouvoir remplacer le père Fourent! Oui! Est-ce que vous avez l'heure? Maman, t'es arrêté? Non, 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 non! Vous êtes pas capable de dire l'heure! Bon! Et en plus, Stéphane, à un moment donné, t'as pas été capable de dire ton nom, pourquoi? Hum! Mon nom! Ton nom, t'as été dans une incapacité de dire ton nom parce que t'étais trop fatigué en raison de ton travail? Ah, sûrement! Bon! On va te demander l'heure! De façon tout à fait particulière, grâce à l'horloge de la chapelle! Stéphane, va-t'en à droite! Descends à droite ici! OK! Alors là... Oh! Stéphane, tu vas faire attention à tes mains, OK? Tu vas lancer... Faut que tu lances le boulet, qu'il rentre dans la petite... dans la... Tu vois le pendule, là? Faut que tu rentres le bout de l'obus dans le milieu! OK! Alors, mais tu l'arrêtes pas quand il redescend avec tes mains! Faut... Non, OK! Alors là... Toutes tes forces! Il va prendre ses deux mains, ça va prendre ses deux mains! Les deux mains, Stéphane! Vas-y! Il peut prendre les deux pas, là, puis il peut rentrer son bras à l'intérieur. Stéphane, recule-toi! Donne-toi un élan avec tes deux mains! Il peut rentrer dans tes mains! Et ça! Attends la pendule, Stéphane! Qu'ils prennent les deux pas, là, qu'ils avancent pour ne pas donner l'élan! Et ça! Ouah! Un meilleur élan! Un meilleur élan, Stéphane! Un meilleur élan, c'est deux mains! Attends la pendule, Stéphane! Faut que ça rentre dans la pendule! Il peut rentrer... Attends un peu, Stéphane! Attends un peu! Go! Oh! Attends! Elle est trop lente, la pendule, Stéphane! Vas-y plus lentement! De l'autre bord! Oh! De l'autre bord! Oh! Fais-là! Il change! Attends la pendule, Stéphane! Attends! Non! Non! Non, Stéphane! Faut qu'il descendre! Attends! Attends qu'il descendre! Il faut surveiller le sein! Attends! 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 Oh! Eh! Fais-la! On se ressaigne, Stéphane! On se ressaigne! Attends! Attends! Attends, Stéphane! Attends! Stéphane! C'est parti! on se ressaigne! Oh! C'est parti! Stéphane! C'est parti! Tu peux rentrer entre tes bras à l'arrière! Regardez-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le En avant, tu peux... Il peut... Les gars, on va y! Ah! Il est mal tout à fait. Je pense pas qu'il se rend de toute façon. Ok, viens, attends, c'est fini! Attends, il te reste un coup! Un coup! Le plus fort que t'es capable! Vas-y, les gars! Les gars! Vas-y, vite, vite! Oh! Il reste plus rien ici. Oh! Oh! Le dernier coup, là! Écoute, c'était un poil. Un poil. On perd pas de temps parce qu'il va nous manquer de temps vers la fin. Là, on se dépeint. Venez-vous-en! Venez-vous-en, vite, vite! Bon, 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 bon! Est-ce que je peux finir par savoir l'heure? Euh... Toujours pas de moyen. Est-ce que vous connaissez la fable La candidate et la clé? La candidate et la clé. La candidate ayant beaucoup peiné pour entrer, se trouva fort dépourvue quand la clé fut perdue. Et si jamais il est trop tard, elle sera coincée comme un petit homard. Hélène... On va te débarrasser. Hélène... Voilà! Oh, yeah! Alors, euh... Et la première entrée est marquée en rouge, Hélène. Hélène, c'est pas capable, ça! Tu rentres dans le carré? Rouge, Hélène! Rouge! Est-ce que tu vois le carré? Oui! Bon, rentre dans le carré! Le plus vite possible, Hélène! C'est ça! C'est ça! C'est ça! Les autres, il faut qu'elle les trouve. Ils sont pas marqués, les autres. Les autres sont pas marqués. C'est ça! La clé, je la vois pas, là! Elle est au centre! Elle est au centre, Hélène! En dessous de toi! Descends! Descends! Faut-tu descendre! La clé est en dessous! Trouve le trou! Qu'elle aille au fond, là, pour trouver l'autre entrée. Va vers le fond! Va vers le fond, Hélène! Trouve l'autre entrée. Est-ce que tu trouves la trappe? Il y a une autre... Elle est grosse, la trappe! Va plus loin! Va plus loin! Va plus loin! Est-ce qu'elle a vu l'autre entrée? Ça va bien! Ça va bien! C'est correct! Est-ce que tu la vois l'entrée? Qu'elle surveille sur toutes les faces! Qu'elle tourne! Qu'elle tourne! Qu'elle tourne! Faut que tu trouves la trappe! Regarde! Regarde! Elle vient de passer! Hélène, elle vient de passer! Tu viens de passer! Reviens! Il va falloir qu'elle revienne par le même chemin! Tu l'as passé, Hélène! Reviens par le même chemin, Hélène! Tu l'as passé! En haut de mes yeux, elle a passé ça! Elle va falloir qu'elle fasse vite! Dépêche-toi, Hélène! C'est la cellule qui fait des prisonniers, ça! Faut qu'elle revienne par le même chemin! Dépêche! Remarque ton chemin parce qu'il faut que tu revienne par le même chemin! Oui! C'est ça! Vas-y, Hélène! Vas-y! Vas-y! Regarde! 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 Dépêche-toi! Dépêche, Hélène! Le plus vite! Le plus vite! Vite! Tire! Tire! Regarde-toi! Passons! Faut pas qu'elle perde la clé! Le plus vite ! Faut pas qu'elle perdre la clé, mède à ta bouche, mède à ta bouche! Dépêche-toi, Hélène! Je fais pas con, fait autre chose! Vas-y! Dépêche-toi Vas-y, vas-y хотите! Allez vas-y dans moi! F Peak, Creator! Trop tard Hélène. Rette-toi au temps Hélène. Alors relax, c'est pas grave. Hélène, on va te retrouver... Mais PHELMY avec l'ainte la gueule! On est remarqués... J'ai le lait dans la gueule... Hélène, moi on va te retrouver plus tard aux kits des prisonnières, mais on passe à toi. Oui, c'est bon Hélène! Bravo. Bien, venez-vous-en. On va aller à bord de la salle du trésor. Venez-vous-en. Oui, 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 oui. Marie, Marie. Marie-Soleil? Oui. Le temps fuit, le temps presse, là? Oui. OK. Vous avez trois clés? Oui. Vous installez trois premières clés dans les trois premières serrures. Vas-y, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon, voici ce qui se passe. Hélène est restée prisonnière. Vous avez trois clés. Il vous en manque deux. Hélène sera libérée, à un moment donné, durant les aventures. Pour avoir les clés manquantes, ça prend absolument quelqu'un aux oubliettes de qui s'agit-il. C'est moi. Valérie, c'est toi? C'est moi. C'est un sacrifi pour l'équipe. Adieu. Alors, on va dans les oubliettes et on va récupérer les deux clés manquantes, OK? Maintenant, les aventures, ça nous permet d'avoir des indices pour le mot code. C'est vraiment le bon mot code. C'est ce qui permet d'ouvrir le coffre du trésor. Alors, le premier indice, on l'obtient par trois définitions du même mot à la vigie. Première clé, on l'a. Une clé. Vas-y, vas-y. Vas-y pour le deuxième. Deuxième, hein? OK. Roger, tu les installes rapidement, s'il te plaît, OK? Alors, donc, le premier indice, on l'obtient à la vigie avec le père Fourat, qui va donner trois définitions du même mot. Ce même mot devient le premier indice et les autres indices sont échecés par des aventures. Stéphane, puisqu'Hélène est maintenant prisonnière, c'est toi qui grante immédiatement à la régie. Et nous, on se prépare pour... La première aventure. Première aventure. Allons-y. Allez, on va. Allez, go, go, go. Ouh! 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 Allez, allez, allez Stéphane, une passe ici. Hop, 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 hop. Ah, 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 j'espère que vous serez aussi à l'aise dans mes énigmes que vous êtes dans l'eau, hein? Je l'espère. Parce qu'il faut allumer ses lumières, hein? Parce que les candidats jusqu'à maintenant, ben, c'est pas des sans voix. Ah! Bon, voici les trois définitions. Écoutez bien. Mon premier indice frappe les boissons. Oui, bon ben, on doit briser mon premier indice pour détendre l'atmosphère. Champagne, sceaux, bouchons. Et mon premier indice craint la chaleur. Bouchons, champagnes, vins, boussules, chats. Bon ben, non, vous n'avez pas le premier indice. Vous êtes complètement à côté de la plaque, là. Descendez, rejoignez vos amis qui vous attendent près du Pont de Sange. Enfin, réfléchissez. Continuez à réfléchir. Ça y est, c'est fait. Je suis content, là. Je suis sali un peu. Oh, regardez ces deux-là! Roger, là, c'est très important et le temps presse à part ça. Tu vois, à droite, des cordes, il y a une cartouche. Tu dois aller chercher la cartouche. Bon, ici, l'ingénieur a manqué un peu de temps, alors le Pont est un peu rudimentaire. Ça, c'est un Pont de Sange. J'espère que tu as mangé tes bananes ce matin. Va chercher la cartouche. Dans la cartouche, il y a une petite clé qui vient ouvrir ce coffret qui renferme la cartouche avec le mot l'indice. Allez. OK, tu as deux minutes quinze, aller-retour. Oui, parce que l'indice va s'auto-détruire ici, OK? Ça fait que tu fais le plus vite possible. Puis les câbles sont souples, ça fait que tu gardes un bon rythme aussitôt que tu peux y aller, là. Quel bon gorille, vas-y. C'est capable de faire un singe. Je crois que tes jambes, Roger, ça va aller plus vite, je crois. Tu fais des grands, grands pas avec tes jambes, là, ça va bien aller. Faites des grands, grands pas. Ouais. Ouais. Merde. Ça va-tu, Roger? Faites des grands pas, Roger, ça nous prend l'indice absolument, OK? On n'a pas eu le premier à la vigie, celui-là, on le veut, ça nous prend la petite clé qui est dans la cartouche au bout de la borde. Ah! Ah! Shit de merde! Excusez. Ah! C'est stable, hein? C'est stable, hein? C'est stable. Encouragez-le, les gens. Tu nous as montré que t'avais le sens de l'équilibre. Ouais, mais j'applique pas en balle. T'es capable, Roger. T'es capable, Roger. T'es capable de continuer de même. Ça va bien. Merde. Let's go! Faites des grands pas. Ah! Roger, reste. Ah! Shit! Roger, reste accroupi. Reste accroupi, Roger. Accroupi. Et les pètes pas accroupi. T'es grand pas mal. Eh! Je suis pas capable. Ah! Bah bah bah! Il y a plusieurs techniques. Ça, ça évolue. Encouragez-le. Eh! T'es capable, Roger. Roger! Hey, Roger, faut pas perdre ça parce que, il te reste pas beaucoup plus qu'une minute pour aller puis revenir. Fais ça vite, s'il te plaît. Aller. T'es capable. Je capote! Je suis pas capable, mon côté! Oui, t'es capable, t'es capable, Roger! Ok, ça suffit! T'es capable! T'es capable! T'es capable! Je suis pas capable! Roger, t'es capable! Go, Roger! Go, go, go! Allez, allez, t'es capable! T'es capable, Roger! Oui, oui, je suis capable d'en faire! T'es capable! Allez, va chercher! T'es capable, Roger! T'es capable, Roger! Accroupis, Roger! Enfrems-toi! T'es capable, allez, allez! T'es capable, Roger! T'es capable? Allez, allez, un petit coup d'aide! T'es capable de t'accrocher la patte? Non, je suis foutu! T'es capable de t'accrocher la patte? Je suis foutu, j'ai pas mal de m'accrocher du tout! Alors, je me laisse aller! Je vais me laisser aller, j'ai plus de force! Roger, Roger! J'ai plus de force! Ok, qu'est-ce qu'il fait, il se laisse aller? Ok, l'indice est auto-détruit, là! Ok, ça va-tu? Oui, ben, ça va très bien, ici! Ça va! Ok, elle! C'est une belle vie, c'est ici! Bon, là, on n'a pas eu le premier indice, on n'a pas le deuxième! Il nous reste une chance d'aller chercher le troisième avec la deuxième aventure! On va se rejoindre tantôt en haut, Roger! Nous autres, on s'en va tout de suite! Ok, venez-vous-en, on s'en va tout de suite à la deuxième aventure! Vite, vite, vite! Allez, on s'en va! Tu vois, le temps commence à manquer un petit peu, et en plus, il reste une autre aventure! Ah! Je les vois qui sont bien là-bas! Je les vois, je les vois! Bon, par ici, approchez vite, vite, vite! Le temps continue de filer, hein, Marie-Soleil, avant l'ouverture de la salle du trésor! Étienne, Hélène, qui a été libérée! Bon! Salut! Bon, 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 bon! Écoutez, il y a une autre aventure, il faut aller chercher un autre indice, au moins un indice, avant de se rendre à la salle du trésor! Isabelle, viens ici tout de suite, s'il vous plaît! On va te l'installer confortablement! J'ai l'impression que tu as besoin de voir un peu de pays, tu as besoin de voir le fort! Oui, oui, le fort! Sous un autre angle! Ok? Roger! Roger! T'as retrouvé tes bras! Isabelle, écoute bien! Tu vas descendre, en rappel, le long de la paroi, jusqu'à deux barres métalliques. Je l'ai déjà fait, Isabelle! La barre du bas, c'est pour tes pieds, la barre du haut, c'est pour tes mains. Tu vas passer le long de la paroi, sous une cage d'ascenseur. Ensuite, tu vas grimper à une échelle, tu vas entrer à l'intérieur de la cage d'ascenseur, en ouvrant la porte, bien sûr, avant, ça aide. Tu vas détacher ton mousqueton, le lancer à l'extérieur, et une fois dans la cage, tu vas avoir une petite clé que tu pourras te défaire, et le reste, on va te remonter. Sauf que le mécanicien était en congé lorsque le moteur devait être installé, et le moteur, je te les présente à l'instant, c'est Stéphane et Roger, qui devront pédaler sur le gros pédalier. Allez, Chima, tout de suite, là-bas, on va t'installer. Et attention, hein, l'indice, il faut venir le chercher dans cette petite boîte, et l'indice va s'auto-détruire dans trois minutes, dès qu'elle aura descendu sur la paroi. Et au signal, seulement au signal, vous pourrez commencer à pédaler. Vous êtes le moteur d'une génération. C'est toi qui va leur dire quand est-ce que vous pouvez commencer à la remonter, OK? OK. Allez, Isabelle! Un Marie-Soleil, il ne faut pas oublier. La clé est dans la cage d'ascenseur pour venir chercher ça ici. C'est juste quand la porte de l'ascenseur est fermée que tu leur dis comment c'est à monter. OK? Oui, on va aller. Ah bon? Ah bon? C'est une conduite à gauche? OK. Alors, Isabelle, tu ne perds pas de temps? Le temps est commencé. Allez, le plus vite possible, c'est beau. Isabelle, fais confiance, Isabelle, ça va très bien aller. Allez, allez, allez. Laisse-toi aller, Isabelle. Il n'y a pas de rater. C'est fait que je t'aime, mais la corde est... Ça va bien, ça va super bien. C'est bon. OK. Les gars, peut-être qu'elle peut vous entendre. Donnez-y ce que vous avez. Isabelle, Isabelle, c'est presque arrivé. C'est bon! Elle fait super bien ça. C'est beau! Elle fait super bien ça. Lâche-la pas, Hélène. Où est elle? Où est elle? Elle est rendue sur les barres. Elle commence à traverser. Elle est à mi-chemin de sa traversée. OK. Là, elle approche de l'échelle. Elle monte l'échelle. Elle monte l'échelle, ça va bien. C'est bon, Isabelle, lâche pas! Lâche pas, Isabelle, lâche pas! Vous attendez qu'Hélène vous le dise, hein, les gars? Elle a une main après l'ascenseur, un pied. Faut que tu ouvres la porte, Isabelle! Ouvre la porte, Isabelle! Redescend! Isabelle, redescend! Redescend sur l'échelle, puis ouvre la porte! OK! Là, elle est entrée, mais elle n'a pas libéré ses câbles encore. Elle se détache, elle ferme la porte. OK, je l'ai! Allez là! OK! Ne recommencez pas tout de suite, les gars! Pas beaucoup de temps! Allez, Isabelle! C'est beau! Go, go, go! C'est beau, les gars! Go, 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 go! OK! Allez, en haut! C'est impressionant. Les grall biens, en haut! Le film, ils se servent ! La dame en haut! Et maintenant, les gars! On peut se donner, les gars n'ont pas cherchent, elles On arrive, on arrive, on arrive! Hélène, quand elle peut te la passer, la clé prend là puis vient débarrer tout de suite, insitôt qu'elle peut te la passer. Hélène, viens de repousser la porte! Pas tout de suite, attention à tes doigts, quand ça va être rendu en haut, ok? On va redonner la clé! Oui, 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 oui! Attention les filles à vos doigts, ok? T'attends que le haut de la cage soit sorti, ok? Elle est presque arrivée! Attention à tes doigts, attention à tes doigts! Vous connaissez toujours pas moi! Oui, ici, ici Hélène! Continuez les gars, on prend pas les gars! Continuez les gars! Continuez les gars! Tire là-dessus! Continuez les gars! Continuez! Continuez! Allez, passe! Allez, va te faire la... On ouvre ça! Ouh! 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 Tire là-dessus! On a un indice! Ok! Allez! Si, si! Joueur! Joueur! Ok! Alors on a le premier indice? C'est super, Isabelle! Ça se fait super bien! Ok! Bon ben, hey! On a pas beaucoup de temps parce qu'on s'en va tout pour faire des sacrifices, on a juste... On perd pas de temps parce qu'on s'en va finir! Pour faire des sacrifices, on a juste... Allez! 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 Isabelle, c'est bien! Allez! 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 Aller! Oui! Aller! 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 Plus vite! Vite, 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 vite! Marisolet, il ne reste pas beaucoup de temps. Faites quelques secondes! Et, eh, on a juste un indice... 10 secondes! Dix secondes! Dix secondes! Sonnez la cloche! A partir de maintenant, vous avez trois minutes! On a patin, joueur. Patin, joueur. Ok, joueur d'hockey. Juste hockey. Joueur d'hockey, ça se peut pas, c'est trop. On a pas assez de boulettes. Patin et joueur. On a joueur et patin comme évidence. Ça se peut. Joueur d'hockey. Est-ce qu'on s'acquitier? Non, 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 c'est ça. Joueur d'hockey, joueur d'hockey. Patin et joueur d'hockey. Ça pourrait être glace. Il faut être sûr du mot. Je vais me sacrifier. Non, 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 non. Ok. Sur du mot et sur de l'orthographe. Vous vous mettez sur les lettres vous-même, là. Vous les boulez jusqu'ancièrement. E, C, Y. Ok, trois boulettes seulement, puis vous vous mettez sur les autres lettres. Passez-le. Non, OK. A, la A. Oui, oui, oui. Le H. C'est ça, oui, O. O, C, O. C, 4, E, Y. C'est grès. Je me suis fait, je me suis fait. Hockey. Oui, ok. Fini-ne-dra, tête de tigre. Bon, on avait comme mot-code le mot « hockey », mais à un moment donné, durant le sacrifice à la tête de tuque, il y a quelqu'un qui a dit le mot « glace ». C'est effectivement le mot que nous avions comme premier indice à la vision. Puis ensuite, le mot « joueur » qu'on a obtenu grâce à l'ascenseur. Et finalement, on a eu ici le mot « patin » qui donnait le bon mot-code « hockey ». C'est bon, on n'a pas besoin d'un débat, ça va être un débat, ça va être un débat. C'est bon, on n'a pas besoin d'un débat ! C'est bon, on n'a pas besoin d'un débat ! C'est bon, c'est bon, on a eu le mot ! OK, OK Isabelle, d'autre côté. D'autre côté. Hé, il vous manque pas quelqu'un là ? Hé, Valérie ! Valérie qui nous a donné les clés nécessaires. Allez, Valérie, attention ! Hé, c'est bon 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 ! Hé, ben... On vient loin ! On vient loin ! Exactement ! Vous voulez-vous savoir combien vous avez récolté ? Oui, oui, oui. Dédé à main, la faisait officielle. Moi, j'embarquerais là-dedans. Ah, ben oui, mais... Combien il vaut de la ligne, là ? C'est ça, ça. Hé, ben, c'est une belle riqueur. On va voir ça en haut. Oh... 1 600... 1 600... Oh ! Oh ! Super ! Hé, ben, tout ça, ça sera Opération Enfant-Soleil, mais... On n'est pas... Bravo ! On n'est pas pire ! Bravo ! Excellent ! En tout cas, t'es un bon pédaleur, tu pourrais faire le Tour de France. D'ailleurs, t'as déjà une maillot jaune. Allez ! Allez, partez avec toi ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez ! Bravo ! Mongo ! Bravo ! Ville ! Nô, non. Bé, Beh, va ? Fistoies ! Versoies ! Avril ...